Le logeur des terroristes des attentats de Bruxelles remis en liberté, Smaïl Farisi, a bénéficié d'une main levée du juge mais reste inculpé pour avoir loué une planque aux djihadistes. C'est une information RTL. C'est une information RTL à deux jours de l'ouverture du procès de Salah Abdeslam à Bruxelles. Le logeur des terroristes qui avait frappé le métro Malbec le 22 mars 2016 a été libéré. Smaïl Farisi reste cependant toujours inculpé pour avoir loué à Raleigh d'El-Bakraoui la planque d'Eterbeek d'où étaient partis les djihadistes le jour des attentats. Benjamin Samin avec Didier Clippe. C'est cet appartement de la rue des casernes que Smaïl Farisi loue à son ami d'enfance Khalid El-Bakraoui, futur kamikaze de l'attaque du métro. Parmi les éléments contre le logeur des terroristes, il y a les caméras de surveillance de l'immeuble qui montrent qu'entre octobre 2015 et mars 2016. Il se rend une centaine de fois dans l'appartement notamment pour prendre son courrier car il y est domicilié jusqu'à ce que les photos des frères El-Bakraoui soient diffusées dans la presse. Il a foncé à Venue des casernes pour demander des explications et là El-Bakraoui lui a dit mais non c'est pas moi il se trompe. Monsieur Farisi leur dit écoute en tout état de cause je veux que vous partiez et Monsieur El-Bakraoui dit qu'effectivement il va partir et quand va-t-il partir ? Il va partir le 22 mars. D'après sa défense, c'est paniqué qu'après les attentats, Smaïl Farisi et son frère vont nettoyer l'appartement des terroristes. Maître Courtois est un habitué des libérations fracassantes. Durant plusieurs mois, il a démonté chaque suspicion devant les chambres qui analysent le dossier jusqu'à cette libération sous condition faite directement par le juge d'instruction. Nous avons réussi lors d'un interrogatoire à faire dire par le chef d'enquête qu'il n'y avait dans l'appartement rien jusqu'au 21 mars en tout cas qui puisse faire penser à un attentat préparation d'explosifs, drapeau de l'état islamique, ordinateur au contenu incriminant etc. Et que donc le logeur n'était pas forcément au courant. Les explosifs ayant été rapatriés d'une autre planque juste avant les attentats. L'enquête étant toujours en cours, Smaïl Farisi reste inculpé dans le dossier des attaques de Bruxelles.